Je vais dire que dans l'ensemble, les procédures, ou du moins les plaidoiries orales, ont abordé deux questions importantes. Tout d'abord, la question relative à la violation par l'entité occupante du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, qui a été largement reprise par les différentes plaidoiries. Et également, deuxième question importante, question relative au statut même des territoires occupés, mais surtout à l'occupation prolongée de territoires palestiniens. Donc c'est sur la base de ces deux questions que les plaidoiries se sont succédées. Et en ce qui concerne tout d'abord le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou encore le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, il y a eu, je dirais, un consensus quasi général à travers les plaidoiries pour dénoncer la violation de ce droit par l'entité occupante. Et ce, en évoquant dans des exposés très détaillés toutes les politiques et les pratiques qui ont empêché la réalisation effective de ce droit. D'abord, c'est une expression juridique, ce droit étant considéré comme étant une obligation erga homine, c'est-à-dire une règle impérative qui s'impose à tous les États et qui ne peut souffrir d'aucune dérogation. Or, il se trouve que les politiques suivies par l'entité occupante ont empêché graduellement, progressivement et dans le temps, la réalisation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Voilà ce que je voulais apporter en ce qui concerne ces plaidoiries, qui, comme je l'ai dit, vont se poursuivre demain. La Cour ensuite se retirera pour éventuellement nous éclairer d'ici le mois de juillet peut-être 2024, avec un avis consultatif qui n'est pas obligatoire, mais qui interpelle l'ensemble des États, de la communauté internationale, et également la puissance occupante et les organes des Nations unies, à savoir l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021